21h, 23h, La Nuit Écoute Avec Agnès et Sébastien Joël Bonjour et bienvenue, La Nuit Écoute, vous le savez peut-être pas, parce que vous êtes peut-être nouveau. Nous vous donnons rendez-vous tous les samedis, entre 21h et 23h, avec des sujets de société qui parfois vous irritent. Et de temps en temps, on se dit, et si seulement on se changeait les idées avec quelque chose de différent, quelque chose de parallèle. Alors Agnès, nous avons comme invité Gabriela, qui est avec nous. Ça va Agnès ? Oui, ça va Sébastien. Je crois qu'Agnès a préparé plein de choses, moi ça va plutôt bien, puisque notre invitée est Gabriela, voyante, médium. Et on va pas le cacher aux gens qui nous écoutent, ça fait quelques années qu'on se connaît, Gabriela, bonsoir. Bonsoir Sébastien, bonsoir Agnès, bonsoir les auditeurs. Comment ça va ? Ça va merveilleusement bien et vous ? Moi ça va, je suis très content parce que ça nous permet de faire une pause. Oui. Et pour la première fois depuis qu'on se connaît, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire développer ensemble, pendant quelques minutes, un petit peu moins d'une demi-heure, ce qu'est ta vie et ce que sont, alors soit tes dons, soit tes talents. C'est toutes les questions qui vont tourner là dans les minutes qui viennent entre Agnès et moi pour essayer de comprendre. Et puis aussi, essayer de rétablir certaines soit réalités ou soit définitions sur des termes. On verra tout à l'heure, voyante, clairvoyante, on va te poser la question parce qu'on peut se tromper. Et puis c'est vrai que dans le, on va dire, dans le paranormal entre guillemets, en tout cas dans ta vie et dans ce que tu fais, beaucoup de gens ne comprennent pas obligatoirement, eh bien, à quoi correspondent, par exemple, des prévisions. Alors, on est tous un peu sensibles à des trucs qui ne servent à rien. J'imagine comme l'horoscope le matin, les gens allument la radio, attendent l'horoscope. Bon, en général, on se retrouve tous dedans parce que c'est souvent positif et quand ça ne l'est pas, c'est gentil. Il y a quand même un petit truc sympa. Bon, alors, revenons sur les origines de Gabriela. Gabriela est née en Italie. Tu parles italien ? Pas du tout. Pas du tout italien ? Deux, trois mots et c'est tout. À quel endroit tu es ? C'était où ? Asti, à côté de Turin. Asti, comme les bouteilles qu'on débouche. Oui, pour une personne qui n'aime pas l'alcool. Ah oui, quand on fait la fête, c'est cool ça. Mais l'Asti, c'est bon. Oui, c'est très bon, je confirme. Ça pétire. Oui. Et c'est bon. Oui, c'est bon, ça c'est pas mal. C'est un vin sucré. Oui, un peu comme la clérette de Dix. Tout à fait. Ah exact, ça ferait plaisir à Claire, qui nous écoute peut-être et qui adore ça. Comme quoi. Et donc, l'Italie, tu y retournes de temps en temps ou pas du tout, non ? Jamais. Non, jamais. J'y suis née, tout simplement. Oui. Mais moi, mon pays, c'est la France à la base. D'accord. Oui, oui, oui. Alors, c'était l'Île-de-France pendant très très longtemps. Et depuis quelques mois, ça se compte même en années maintenant ? Quelques années, trois ans et demi. Tu as pris la fuite. Je suis la région. Il y avait deux possibilités, Agnès. La Corse ou les concurrents directs des Corses. Les Bretons. Les Bretons. Et tu as choisi l'Empire d'Astérix. Tu es au cœur de la Bretagne. Des druides. Des druides. Ça n'a pas été un choix. Pardon. Un choix direct. Mais il faut savoir qu'avant ça, mais je parlerai de mon parcours, comme tu l'as dit, j'ai vécu dans plusieurs pays. Ah oui, c'est vrai. Tu as eu la Belgique aussi. J'ai eu la Belgique, j'ai eu plusieurs fois le Canada, Chypre. Quant à la France, on n'en parle pas. Cannes, vers Toulouse, un petit peu partout en fait. A l'époque, si tu es une grande voyageuse, quand tu vois mon astrologie, tu parlais d'astrologie tout à l'heure, effectivement, il ne faut pas confondre l'astro et l'horoscope. Deux choses différentes. Ah oui, d'accord. L'astrologie, c'est vraiment ta carte d'identité, en fait, avec tous tes paramètres, etc. Donc, j'ai voyagé là où le vent m'emmenait. Je me suis un peu calmée depuis quelques années, mais ceci dit, j'aime toujours le voyage. Et l'horoscope, parce que les gens qui nous écoutent, un véritable horoscope, ça n'existe pas, parce que ce n'est pas personnalisé. C'est une tendance. Non, c'est un général, voilà. C'est une tendance. Alors, on va dire les taureaux aujourd'hui, machin. Le problème, c'est de se focaliser sur ce qu'on va lire le matin. Donc, on va se conditionner sur un texte. Et alors, ça peut arriver, si on en est convaincu. Ça ne veut pas dire que ça arrive aussi, forcément. Puis après, ça devient de la superstition, etc. Il ne faut pas mélanger. L'horoscope, c'est vraiment, comme tu dis, la tendance. L'astrologie, là, c'est vraiment, on prend ton nom, ton prénom, ta date de naissance, l'heure, etc. Ton lieu de naissance. Et là, on a une vraie carte d'identité qui sera unique au monde. Oui, c'est plus personnalisé, on va dire. Beaucoup plus personnalisé. C'est carrément personnalisé. Et c'est pareil pour la numérologie. Ah, la numérologie. Tu sais ce que c'est, toi, la numérologie, Agnès ? Oh, ben, je pense un petit peu comme tout le monde. La numérologie, c'est... On se base d'abord... Alors, Gabriela, tu vas me dire, si je me trompe, mais sur les dates de naissance. Pas que. Ah. Il y a les noms, les prénoms de jeunes filles. En fonction du nombre de lettres, c'est ça ? Oui. Les prénoms secondaires. Donc, si vous appelez Nathalie, Yvette et Gertrude, il faut calculer... Déjà, on n'a pas de chance. Pas de chance. Si on s'appelle comme ça, on n'a pas de chance. Et puis, il y a un calcul avec des grimes. Alors, ça, c'est vraiment des vrais numérologues. Moi, je fais de la numérologie en consultation, mais c'est de la numérologie basique, où là, je vais prendre les dates de naissance, juste pour voir certaines choses, et en fonction aussi de l'année en cours. Donc, pour 2021, 20 ou 22, etc. Mais ça reste du basique. Une vraie numérologie, c'est comme l'astrologie, ça prend du temps. Et là aussi, c'est unique. Il y a des entreprises, par exemple, qui vont changer ou choisir un pseudo, une enseigne, en fonction du calcul qu'ils vont avoir ou qu'ils vont choisir par rapport à leur activité. Par exemple, Gabriela aurait pu s'écrire avec deux L. C'est souvent le cas. Dans le mien, on a, je dis on, mon ami numérologue, et moi-même, avons décidé de choisir un L qui donne un chiffre en lien avec mon boulot. Voilà. Comme si demain, j'étais, ou si j'avais été commerçante, peut-être que les deux L auraient été plus adéquates. Mais à la base, sur ta pièce d'identité, il y a un L. Oui. Ah oui, donc, mais c'est de naissance. Alors pourquoi tu aurais choisi deux L, est-ce qu'on a pour t'envoler ? Oui. C'est que ça. Oui, mais je voulais rester sur Terre. Il y a plus Terre, toi. Je suis Terre. Je suis Taureau, Sagittaire. Donc, il y a les deux. D'accord. C'est-à-dire que le Taureau, il est Terre à Terre. Donc, il aime la Terre, tout ce qui est Terre. Et le Sagittaire, il aime s'envoler. D'où les voyages. D'accord. Donc, c'est bien, j'ai les deux. J'ai le ciel et la Terre. Tu es équilibrée. Je ne sais pas si je suis équilibrée, mais en tout cas, le signe est équilibré. Alors là, on a parlé brièvement de numérologie. On parlait tout à l'heure, d'une façon un peu ironique de l'horoscope, des thèmes. Est-ce que toute cette famille-là doit se réunir quand, par exemple, on reçoit quelqu'un ? Parce que tu dis, de temps en temps, j'utilise la numérologie, mais moi, je ne connais personne qui m'ait dit dans mon entourage un jour, tiens, j'ai pris un rendez-vous chez un numérologue. Donc là, tu donnes l'exemple d'une entreprise intéressante et ça fait quand même relever un mot que tu as utilisé également, c'est-à-dire la superstition. C'est-à-dire que tu as des chefs d'entreprise, ils sont superstitieux et ils vont aller chercher dans la numérologie des éléments. Non, ça, ce n'est pas au niveau de la superstition. C'est l'horoscope qui devient une superstition, qui devient, si tu veux, une condition mentale. Si tu lis un matin Sébastien, tel signe, attention sur la route, tu vas enregistrer ce attention sur la route. Soit tu ne l'enregistres pas dans toi, dans tes mémoires cellulaires, on pourra en parler tout à l'heure, et dans ce cas-là, il ne va rien se passer. Soit tu en es convaincu et tu vas le créer, cet accident ou ce problème de route. Ça, c'est la superstition. Par contre, la numérologie par rapport à une enseigne, complètement différente. Si tu veux que ton enseigne fonctionne, tu choisis un chiffre qui est en harmonie avec le boulot que tu vas faire. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Moi, médium voyante, le chiffre de Gabriela va être en concordance avec mon travail. Si demain, je suis professeur, je vais choisir un autre chiffre. En ce cas-là, je mettrais Gabriela avec deux i, je n'en sais rien, mais il y a un calcul à faire. Ça n'a rien à voir avec la superstition. Mais alors, quel lien il y a entre le fait de choisir, par exemple, un prénom où là, on dit sur Gabriela, je ne vais garder qu'un L parce que c'est un lien avec mon boulot. À quel moment il y a un effet sur les autres concernant le prénom ou est-ce que c'est un effet sur toi ? C'est un effet sur tout. Sur tout ? Sur soi, sur les autres, sur la vie, sur ton quotidien. Si tu vibres avec un chiffre neuf, ta vie sera faite avec un neuf. Je pourrais expliquer ce qu'est le neuf. Bon, là, on parle sur la numérologie, mais mon chemin de vie, quand tu calcules ma date de naissance complète, donne un neuf. Pardon. Le neuf sont des gens qui sont soit dans la spiritualité, dans le paranormal, ce qui est mon cas, soit des voyageurs. J'ai beaucoup voyagé. C'est relié à l'étranger. J'ai vécu à l'étranger. Je suis née à l'étranger. C'est relié à l'artistique. Je viens de là, à la base. Et c'est aussi tout ce qui va toucher la médecine paramédicale. Donc, la médecine d'une, etc. Donc, ça va. Moi, mon neuf, je l'ai bien vécu. En plus, ascendant sagittaire qui peut avoir un lien aussi avec le chiffre neuf. Mais tout le monde ne vit pas son chiffre. Ça, on pourrait en parler si tu veux. Oui, à l'occasion, c'est intéressant. Mais par exemple, Agnès, là, on a cinq lettres. D'accord. Et la date de naissance et son prénom vont déterminer des choses particulières. Je ne travaille pas avec les prénoms, par contre. Mais tu faisais référence au chiffre, au nombre de lettres dans un prénom. Par exemple, si Agnès avait plusieurs prénoms, tu vas additionner l'ensemble des lettres des trois prénoms. Voilà. Et à partir du moment où on dépasse dix, on recalcule jusqu'à ce qu'on ait un chiffre qui va de un à neuf. On est d'accord. Est-ce que ça a un lien avec ce qu'on appelle les chemins de vie ? Le chemin de vie, c'est ta date de naissance complète. Oui. Tu rajoutes des prénoms ou des noms de famille, souvent les noms de carte d'identité, enfin, quand tu es né. De naissance. De naissance, je cherchais le mot. Merci Agnès. C'est un peu deux choses différentes. Si tu veux, la date de naissance va te donner ta mission de vie. Le prénom, les noms, va donner plutôt tes capacités, les failles, les compétences, les qualités et la voie aussi que tu dois prendre. D'accord. Alors, il y a quelques années de ça, sur les cartes de visite, Agnès, de notre amie ici présente, Gabriela, il y avait marqué Gabriela clairvoyante. Et là, nous avons nommé sur l'émission de ce soir, Gabriela voyante médium. Je pense que ça nécessite quand même de s'interroger sur la différence. sur la différence entre voyance et clairvoyance. Très bonne question. J'ai mis pendant des années clairvoyance, mais j'avais énormément de questions la part de clients. Qu'est-ce que la clairvoyance ? On ne connaît pas. La clairvoyance, en fait, c'est un don. C'est voir clair avec son troisième oeil. La voyance, il faut un support. Les voyants ont des supports, que ce soit les cartes, les coquillages, peu importe. ont fait de la voyance avec n'importe quel support. C'est de la voyance. Voir. Clairvoyance, c'est voir clair, c'est vraiment le troisième oeil. Mais comme les gens ne connaissent pas le mot clairvoyance, donc j'ai décidé depuis pas très longtemps de mettre le mot voyance. Alors là, il n'y a pas de problème, on ne pose pas de questions. Ah oui. Voilà, la différence entre la clairvoyance et la voyance. D'ailleurs, sur le dictionnaire, c'est marqué. Vous lisez clairvoyance et voyance, c'est deux choses différentes. Alors la finalité peut être la même, que ce soit un tarot ou la clairvoyance, une prédiction doit être juste. Oui, mais les outils ne sont pas les mêmes. Mais les outils ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc la voyance, outils. D'accord. Et quand tu fais référence à ce troisième oeil, et donc le non-besoin d'utiliser un support, donc pas de carte, je ne sais pas, le marre de café, enfin tout ce qu'on veut, les runes, etc. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile pour quelqu'un qui a ce... On parle de don. Don. Don de clairvoyance. Est-ce que ça veut dire qu'au quotidien, malgré toi, tu rencontres des gens et tu vois des choses, des choses qui viennent à toi ? Oui. Et donc dans ce cadre-là, comment on arrive à vivre avec ça ? Comment on le gère ? C'est très simple. Mon but n'est pas de rentrer dans la vie des gens que je ne connais pas. Si je prends le métro, je suis en voiture ou en vacances, je n'ai aucun intérêt. En tout cas, je n'ai pas la curiosité de savoir ce qui va arriver aux gens. Donc automatiquement, il n'y a rien qui va venir. Ou alors, si des choses viennent, c'est des choses qui vont être importantes, pas pour eux, pour moi. Parce que je n'ai jamais été vers une personne inconnue en lui disant il va vous arriver ça. Niet. Hors de question. Ça s'appelle contrôler. Je ne donne pas si on ne me demande pas. D'accord ? D'accord. Par contre, s'il y a un danger, je vais te donner un exemple, je vois quelqu'un qui peut être un danger pour moi, là forcément, je vais avoir l'info. Mais tu sais Sébastien, c'est extrêmement... tout est différent. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qu'un coup, ça va être la clairvoyance, un coup, ça va être la clairaudience, c'est-à-dire la troisième oreille. Une autre fois, peut-être le nez, ce qui est rare pour moi, c'est-à-dire sentir par le nez, sentir des odeurs. Bon, ça, ça m'arrive rarement. Mais clairvoyance, clairaudience, oreille ou troisième oeil. Attends, est-ce que ça, ça nécessite quand même une explication ? Oui. Le nez. Là, le nez par exemple. Ça, c'est la première fois que j'entends parler du nez. Mais oui, vous avez déjà entendu des gens, des médiums, dire, je sens une odeur de fleur. Sans être médium, de toute façon, on est tous médiums. Après, on ne développe pas et ça, on pourra en parler. Oui, mais ça veut dire que tu peux sentir quelque chose que nous, on ne va pas sentir. Une odeur. Comme les troisièmes oeils. Je vais voir la même chose que vous avec mes deux yeux, mais je peux voir des choses avec le troisième que vous, vous ne verrez pas. D'accord. par exemple, lorsque j'ai été contactée, on pourra peut-être aussi en parler par les extraterrestres. Alors, tu étais petite. Ça a commencé petite. Tu étais très jeune. C'était très jeune. Mais cette expérience dont je te parle il y a deux secondes, j'avais 33 ans, on me rappelle de l'âge. Il y avait l'apparition de ce groupe volante. Bon, je pourrais parler plus de ça dans le cadre d'une autre émission, pourquoi pas, si ça intéresse les auditeurs. Et donc, cette soirée-là, on était quatre. Le lendemain, sur les quatre, les trois autres personnes n'ont pas vu des choses que moi, j'avais vues la veille. D'accord. Comme quoi, par exemple ? Ils n'ont pas vu des gros phares rouges qui étaient dans la forêt. Bon, c'est un peu... Je ne peux pas raconter l'histoire en deux secondes. Évidemment, ça a duré toute une nuit. J'ai vu des gros phares rouges. J'ai entendu des trucs. Ils n'ont pas entendu. Ils ont vu la seconde volante qui s'est posée devant nous. Ils ont vu des détails que moi, j'ai vus. Mais le lendemain, eux avaient tout oublié ou plus ou moins. Voilà, il y a les deux. Ils ont oublié et ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas vu. Est-ce que ça veut dire que parce que tu as une réceptivité particulière, aiguë ? Non. Dans le cadre de cette histoire, c'était pour moi. Ils venaient pour moi. Donc, ça veut dire qu'ils ont effacé à la Man in Black ? À la Man in Black. Mais les Man in Black exitent. On pourra en reparler. Il y a tellement de sujets là-dessus. Cette émission est étrange. C'est étrange. C'est très étrange. Mais on ne va pas tomber dans les clichés de mettre le générique disfile ou ce genre de truc. Mais par contre, Sébastien, je vais répondre à une question que tu as posée tout à l'heure concernant les consultations. Alors, ce que j'aurais aimé, c'est que tu réponds à une question que je n'ai pas posée. Parce que ça, alors là, j'aurais été bluffé. Moi, je m'attendais à ça quand elle a dit Sébastien, je réponds à une question que tu n'as pas posée. Que tu n'as pas posée, d'ailleurs. Tu as posée, mais je n'ai pas répondu. Tu me disais pourquoi la numérologie plus ou moins que les voyants. Numérologie, astrologie, enfin, les astrologues et les numérologues n'aiment pas faire des prédictions. Or, ils peuvent le faire. Alors, en tant que voyant, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, je me fierais plus à l'astrologie et à la numérologie que à la voyance. Parce que les deux premiers, c'est plus carré, c'est plus structuré, c'est plus exact, c'est mathématique en fait. Si tu as un manque de deux ou de trois ou de quatre, ça veut dire telle chose. Et tu ne peux pas passer à côté. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Si tu t'appelles Nathalie machin truc, tu resteras Nathalie machin truc. Même si tu modifies, tu vas modifier la couleur, on va dire. Mais ils n'aiment pas faire des prédictions. Donc, le but d'aller voir un astrologue et un numérologue, pour moi, même si je sais qu'ils peuvent faire des prédictions, ils sont plus dans le cadre où par exemple, ce qui est intéressant, tu choisis une voie professionnelle et tu n'arrives pas, ça ne te plaît pas. Tu vas voir un numérologue, un astrologue, il est capable de te dire voilà vos capacités. Vous seriez mieux dans le domaine médical, dans le domaine commercial ou musical. Et là, c'est une direction qui est marquée. Après, on fait ou on ne fait pas. On a toujours le choix. La voyance, c'est totalement différent. Les gens viennent pour un futur. Donc, il y a beaucoup plus de demandes que numérologue ou astrologue. Ça veut dire que le destin est dépendant de sa date de naissance, également de son identité. Et donc, quoi qu'on fasse, on peut naître entre guillemets sous un mauvais chiffre ou une mauvaise étoile et on peut avoir toutes les volontés du monde. J'imagine, je ne sais pas, quelqu'un qui dans la vie essaye toujours d'avancer et puis qui est toujours soit freiné, soit reculé. Il ne pourra jamais arranger ça. Il peut, mais il y a plusieurs facteurs qu'il faut mettre en cause. Il peut y avoir le côté karmique. Tu viens sur Terre pour une mission. Tout le monde a une mission, que ce soit le boulanger du coin ou le pape je ne sais qui. On a tous des missions. Je n'aime pas ce mot, mais enfin, pour que tout le monde comprenne, on va dire mission. Après, tu y arrives ou tu n'y arrives pas. ça dépend de l'incarnation, la vie que tu as choisie sur Terre. Sauf que quand tu viens au monde, bien évidemment, tu ne te rappelles pas de ce que tu es venu faire sur Terre. Il n'y a que celui qui a le don de perception ou de ressenti qui va connaître et qui va écouter sa petite voix intérieure pour l'amener vers là où il doit aller. Tu comprends ? Est-ce que tu as une petite voix intérieure, toi Agnès ? C'est une bonne question. Une petite voix intérieure. Je ne sais pas si j'en ai. En tout cas, je me fais beaucoup confiance par rapport à des décisions ou des choses. Une fois que je sens vers quoi il faut que j'aille, j'y vais. Je m'interroge un petit peu, mais je sais au fond de moi et même si des personnes autour peuvent me dire « Ah, tu es sûre ? C'est risqué ? » Ou « Fais pas trop ça ? » Je le fais quand même parce que je le sens et généralement, je n'ai pas du tout de mauvais retour derrière. C'est exactement l'attitude qu'il faut adopter. Et je donne toujours l'exemple où il y a 100 000 voyants, 100 000 personnes qui vous disent « Non, faites-vous ce que vous ressentez. » S'il y a bien une personne qui ne va pas vous trahir, c'est vous-même. Et pourtant, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Aussi. Donc, dans les deux cas... Il faut doser. Il faut doser. Il faut arriver à... La petite voix, c'est l'intuition en fait. Oui, c'est ça. C'est quoi la petite voix ? C'est uniquement une intuition. Mais si on n'en a pas, on se plante tout le temps. Ça n'existe pas, on n'a pas d'intuition. Oui, mais si. Non, c'est ça. Si on est à l'envers. On n'est pas à l'envers. Ou dis plutôt « Je ne suis pas mon intuition, mais l'intuition, on l'a. Tous. » Oui, automatiquement. Souvent, on se dit « Ah, je ne le sens pas. Je sens mieux ce truc-là. » Oui, mais si naturellement, ce que tu ne sens pas, c'est ce qu'il faut que tu fasses. C'est parce que comment tu gères ? Ça ne va pas avec toi. Ce n'est pas que tu ne gères pas, c'est que tu n'as pas écouté ta petite voix. Voilà. Quand tu écoutes ta petite voix, c'est-à-dire ton corps en fait, ton corps te parle. Quand tu écoutes, écouter sa petite voix ou son intuition, c'est une question de ressenti. Si tu sens que « Ah oui, il faut que je le fasse » et que tu ne te poses aucune question, c'est la bonne voix. D'accord. Si tu as des doutes, est-ce que je fais, je ne fais pas, j'y vais, oui, non ? Souvent, ce n'est pas bon. D'accord. Après, si tu y vas et que tu n'as pas suivi l'intuition, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal sur Terre. C'est que tu devais prendre cette voix pour comprendre quelque chose. Et plus tu vas écouter ta petite voix, plus tu vas être dans le ressenti et moins tu te plantes. D'accord. Quand j'étais jeune, je n'écoutais pas mon intuition. Mais tout le monde, on passe tous par là. Oui, parce que tes parents, ce n'étaient pas ton intuition. Non. Voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, zut, à chaque fois que je n'écoute pas. Tu as été polie quand même, j'ai trouvé. Oh ben, je suis à l'antenne. Oui, d'accord. Et quand, à un moment donné, j'ai dit, stop. Donc là, j'ai suivi mon intuition. Tu sais pourquoi les gens ne suivent pas l'intuition ? Savez-vous pourquoi ? Moi, je me demande si ce n'est pas par rapport au regard des autres, peut-être. Non, non. Imagine, tu as une intuition, personne n'est au courant d'un projet. D'un projet, personne n'est au courant. Ou par manque de confiance en soi ? Non plus. Mauvaise réponse, Agnès. Non, ce n'est pas que c'est une mauvaise réponse, c'est que j'ai perdu le fil. Magnifique. Oui, la question, c'était pourquoi les gens ne suivent pas leurs intuitions en général ? J'ai la réponse, c'est parce que... Tant mieux. Heureusement. J'aime bien ce concept. C'est parce que, justement, ils n'ont pas la réponse. En fait, quand tu ne suis pas une intuition, c'est parce que tu n'as pas une réponse du pourquoi et du comment. C'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait. Quand tu es dans l'intuition que tu l'écoutes, tu as la réponse. Oui, c'est bon parce que. Non, ce n'est pas bon parce que. Et dans ce cas-là, tu y vas. Donc, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai dit stop. Allez, j'écoute mon intuition, mais je n'ai pas de réponse, pas grave. Ah oui, c'est bon. J'avais bien fait. Et je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. Et après, je sais rentrer dans le moule et j'ai huit. Roule ma poule. En fait, c'est un mécanisme à prendre. C'est un mécanisme. Tout à fait. Mais c'est aussi apprendre à se faire confiance, finalement. Complètement. Ça fait partie aussi de ça. Tu sais, le problème des gens, à 95% des gens, ne sont pas dans la confiance. Ils sont dans les doutes, dans les peurs. Je n'y vais pas parce que. Mais qu'est-ce qu'on risque ? Rien. À part d'apprendre et d'avancer, c'est quand même le but de l'humain. Tu conseillerais à nos auditeurs de se faire un peu plus confiance. Oui. Et puis, je te répète que se tromper n'est pas un mal. C'est justement pour apprendre. C'est en faisant des erreurs qu'on avance. Bon, il ne faut pas que ça dure 40 ans. Là, il y a un problème. Mais au départ, on fait tous des erreurs. Et c'est dans l'erreur qu'on apprend. Alors justement, j'ai une petite question à te poser qui m'est venue là tout à l'heure. On parlait des dirigeants qui consultent des médiums. Sais-tu si nos dirigeants consultent justement des médiums pour prendre des décisions importantes ? Pratiquement tous. Voilà. Vu le bordel que c'est en ce moment. Surtout en ce moment. C'est très inquiétant. Je ne pense pas que là, ils aient besoin des médiums parce qu'ils font leur plan à eux. Donc à mon avis, c'est un autre débat. Mais ils ont tous eu plus ou moins. Moi, j'ai été aussi sollicité par des hommes du gouvernement. Je refuse. Ah, tu refuses ? Non, je ne veux pas. Parce que tu ne souhaites pas porter la responsabilité de... Déjà d'une et puis on n'est pas à l'abri d'une erreur. Oui. On n'est pas non plus des dieux, même si nous sommes tous puissants. Non, je plaisante. On n'a quand même pas toutes les réponses et je n'ai pas envie de prendre ce risque. Donc je laisse ce travail aux autres et puis chacun sa place. Moi, ce n'est pas mon... Mais c'est quoi le risque ? Imagine... Si je n'ai pas envie de prendre ce risque, c'est quoi le risque ? Tu diriges une personne pour une décision à prendre gouvernementale extrêmement importante. La personne te fait confiance et elle prend ce choix. Et puis ce n'est pas le bon. Tu imagines les retombées derrière ? Non. Moi aussi. Moi, j'imagine. Ah oui ? Non. C'est-à-dire que tu pourrais disparaître ? Ils pourraient te mettre dans le coffre d'une voiture et... Ça pourrait. Ou te couler dans un menhir. Faisons un peu du bourre. Ou te couler dans un menhir. Ou te vacciner pour te punir. Je me rappelle une fois, j'avais été... Tendez le bras. Pendant très très longtemps, j'allais à l'émission aux répétitions de Jacques Martin. Tous les après-midi, tu sais, le dimanche après-midi, je te répète du titre. Ah ben, pour les moins de 40 ans qui nous écoutent, c'était Dimanche Martin, il y avait un siphon fonfon, il y avait l'école des fans. L'école des fans. Et le monde est à vous. Et incroyable mais vrai. Et incroyable mais vrai. Oui. Non, c'était où il y avait les artistes. Donc moi, j'allais la veille aux répétitions parce que je connaissais les musiciens et etc. Et il y avait Danny Briand. Et j'ai eu un flash. Alors que je... Danny Briand, je n'allais pas lui faire de voyance. Et là, j'ai un flash de malheur énorme. Et je le vois traverser la rue principale de Montréal au Canada. Donc je vais le voir. Mais il était à côté de moi. Alors je lui ai dit vous connaissez le Canada ? Non, non. Je lui ai dit c'est marrant, je vous vois au Canada. Bon, j'ai parlé 3-4 phrases. Il m'a regardé du titre d'où elle sort celle-là. Et je me suis retrouvée au Canada c'était un an ou deux ans après. Et qui je vois dans la première page Danny Briand, spectacle à Montréal, première visite etc. J'ai rigolé. Ah oui. C'était... Bon voilà. Tu aurais pu lui envoyer une facture. Oui mais bien sûr. Mais bon voilà. Mais sinon pour revenir à ta question, tout ce qui est gouvernemental ou showbiz, j'évite. D'accord. Mais moi ce qui m'intéresse c'est quand tu dis j'ai été contacté. Donc ça se passe comment ? Qui ? Alors pas qui, mais qui appelle et dit voilà on a besoin. C'est un secrétaire d'un homme politique ? C'est des gens qui sont dans l'ombre ou c'est quelqu'un qui est connu mais c'est pas lui qui t'appelle directement ? Ah non c'est pas lui directement. Ça veut dire... Moi j'en ai pas eu 5 millions non plus. Non mais ça veut dire quoi ? Qu'ils recherchent ? Il y a des assistants qui appellent pour... Non mais non ils vont prendre déjà des gens connus. D'ailleurs le gouvernement je suppose qu'il va prendre des gens connus. Mais si on t'a contacté ça met quand même en avant ta notoriété. Si t'es contacté. Parce que je suis connue par telle ou telle personne. Mais c'est pas direct. On va pas choisir dans les pages jaunes Gabriel Avoyant allez hop on appelle on verra bien. Non ça se passe pas comme ça. Non mais j'imagine bien sûr. Et puis heureusement. Ouais. Et donc ça c'était récent ? Non. Pas très récent. C'est pas très récent. Mais l'histoire a montré que François Mitterrand avait consulté Jacques Chirac tous. 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 Quoi qu'il arrive. J'aimerais qu'on revienne sur l'enfance. Toute petite tu découvres ce don et ça se passe comment ? Et est-ce que quand on est petite parce que je crois que tu m'as dit que c'était aux alentours de 9 ans ? Oui 8-9 ans. 8-9 ans c'est arrivé comment ? C'est pas arrivé en fait. C'est pas arrivé ? Non. En fait ça a toujours été je regardais une personne dans la rue je disais tiens je donne un exemple tiens demain quelqu'un qui passait tout le temps dans la rue elle sera bien en rose elle était en rose tiens demain il pleut alors qu'ils annonçaient du soleil ou tiens telle chose mais si vous c'est naturel c'est arrivé à l'adolescence où là j'ai eu un décalage entre mes camarades de classe et moi d'ailleurs 20 ans ou 30 ans après lorsqu'ils m'ont retrouvée ou moi je les ai retrouvées sur les copains d'avant quand on me demandait mon boulot et je leur répondais tous m'ont dit ah bah ça m'étonne pas j'étais la première étonnée. Tu disais déjà à l'époque que tu serais médium voyante Du tout Tu disais quoi ? Rien parce que je pensais qu'on était tous pareils mais nous avons il ne faut quand même pas oublier c'est à dire on a tous le même don on a tous le don de voyance de clairvoyance de médiumnité ça fait partie de l'humain sauf que l'humain il est tellement pris par le mental par le bruit par les tracas par le conditionnement par tout ce qu'on veut nous faire croire qu'on n'ouvre pas si tu veux assez on n'est pas assez à l'écoute pour s'écouter soi et quand tu t'écoutes soi tu ouvres forcément des chakras tu t'ouvres au monde et là ça développe naturellement on a tous ce don c'est comme si je te disais Sébastien tu vis tu n'as pas de coeur ni de pile ça n'existe pas Alors des piles des fois j'en manque oui des fois il faut que j'aille en racheter quand même voilà ou tu vois et tu n'as pas d'oeil oui les yeux physiques oui c'est le développement des sens en fait mais oui mais on l'a tous ce qui veut dire que Nabila elle est super médium tu vois parce qu'elle elle a compris t'es une fille t'as pas de shampoing c'est pas normal non mais allô quoi mais allô quoi artistiquement tu disais que t'allais voir Jacques Martin que tu connaissais des musiciens parce que la musique fait partie de ta vie alors il y a eu un lien entre la musique et ce don oui j'ai commencé par le milieu artistique où j'étais musicienne et ce c'est court j'ai fait des spectacles etc radio tv disques etc en tant que musicienne scène beaucoup de scène m'a appris la concentration l'écoute alors ça aussi ça a fait partie du développement de mes dons mais c'est parce que j'avais ce travail à faire pour les autres j'ai pas choisi à 20 ans 15 ans tiens je vais être voyante j'ouvre un cabinet pas du tout moi j'étais partie pour le milieu artistique la vie a fait autrement et j'ai suivi le mouvement comme quand j'ai suivi d'aller vivre dans tel ou tel pays et puis ça s'est fait ça s'est fait tout naturellement c'est étonnant que tu tu dises pas naturellement de quel instrument tu as joué parce que moi j'en serais super fier bah si je peux le dire parce que tout à l'heure on parlait de l'Italie oui donc on parle de l'Italie tout ça c'est rigolo parce que dans une des émissions justement il y avait ce type d'instrument dans la belle et le clochard et comme tu disais moi mon pays c'est la France je crois que c'est quand même un des instruments les plus emblématiques de notre pays oui je pense que tout le monde aura compris que c'était l'accordéon l'accordéon et même du côté des présidents Valérie Giscard d'Estaing qui nous a quittés d'ailleurs je l'ai connu petite je l'ai vu il était à Montmorency tu l'as vu jouer de l'accordéon oui un président qui jouait de l'accordéon il n'était pas encore président non attends si peut-être il était élu en 77 donc je suis née en 65 ah c'est bien c'est bien que t'as envie de le dire ça ça me gêne pas je suis née dans le Muguet t'es née dans le Muguet avec les petites cloches d'accord c'est mignon c'est à dire née dans le Muguet le 1er mai ah ah et oui et oui c'est pour bientôt en tout cas pour ceux qui nous écoutent plus tard parce qu'on sait pas quand est-ce que les gens nous écoutent c'est ça la magie du podcast c'est ça là pour l'instant c'est bientôt l'anniversaire de Gabriel mais certains vont écouter cette émission ce sera déjà passé ça sera pour l'année d'après ah bah quand ils feront connaissance avec toi ils t'enverront un petit message l'année d'après la musique justement donc l'accordéon alors là il est rentré comment l'accordéon dans ta vie ? par mon père qui en jouait d'accord d'ailleurs le premier batteur de Verschuren était le père de mon père le premier batteur d'André Verschuren d'André Verschuren et d'accord voilà tout simplement donc toute petite je voulais faire de la musique en l'occurrence de l'accordéon ce qui aurait été plus simple c'était de dire que ton grand-père était le batteur d'André Verschuren oui mais je ne l'ai pas connu parce que c'était plus facile oui mais dire mon grand-père ce n'est pas dans mon habitude je ne l'ai jamais connu d'accord parce que tu ne l'as pas connu il n'a pas le statut de grand-père non d'accord pas plus que ça pas plus que ça donc d'un seul coup il reste le père de ton père d'accord voilà c'est très bien c'est très très bien Agnès prend des cours de guitare est-ce que tu joues d'autres instruments que l'accordéon non la guitare pas du tout non mais j'aime tous les instruments oui généralement quand tu aimes la musique suivant en fait le style de musique je préfère tel ou tel instrument évidemment le musette ça va rester l'accordéon tu prends une musique zen ça peut être de l'arpe enfin j'aime tous les instruments il n'y a pas que les pêcheurs qui aiment la musette on est d'accord on est d'accord ok ça c'est une blague pour les vieux comment ça s'est arrêté avec la musique la musique elle s'est arrêtée dans ta vie tu ne joues plus d'accordéon non il ne te manque pas ça dépend d'abord il est où ton accordéon il n'est pas chez moi alors il ne faut pas oublier une chose depuis des années des années des années j'ai tellement déménagé et voyagé à droite à gauche que d'abord l'instrument est un instrument criard donc dans un immeuble tu imagines les voisins c'est un instrument quand même qui le mien il y en a 5 dans le monde il a été fait sur mesure donc je n'avais pas tellement envie qu'on me le pique en cas de cambriolage bien que je n'ai jamais eu peur des cambrioleurs enfin bref il est resté chez mes parents et puis pour l'instant bah écoute il surveille la maison d'accord alors quand tu rentres chez maman est-ce que tu le sors de sa housse never pourquoi ça fait des années et des années vous vous êtes pris la tête vous vous êtes engueulée non je suis partie sur autre chose mais en fait je suis partie vivre à 20 ans je suis partie vivre sur la côte d'Azur je pensais rester 15 jours je suis restée 2 ans et en revenant entre le moment où je suis partie et le moment où je suis revenue c'est là où la voyance le fait de se dire bon je vais je vais faire telle et telle chose puisque j'avais beau de toute manière quand j'arrêtais le mieux artistique la voyance venait à moi alors les demandes c'est pas moi qui suis allée vers quand on a un plan de vie on peut faire ce qu'on veut on y va tu vois c'est ce que je te disais tout à l'heure si c'est inscrit on peut faire ce qu'on veut on y va voilà je pense alors ça c'est ma c'est ma vision des choses maintenant je dis pas que j'ai un science infuse et que ce que je dis est vrai pour moi les grandes lignes sont inscrites c'est la manière dont on va arriver dans les grandes lignes qui vont faire que on va arriver par la droite ou par la gauche on le voit bien dans les rencontres sentimentales surtout ou amicales mais surtout sentimentales on a beau faire ce qu'on veut quand c'est pas le temps c'est pas le temps et puis tu peux prendre une même route pour aller à ton travail tous les jours pendant 20 ans et puis un jour tu changes de route pourquoi ? il y a les travaux t'as envie de passer à droite pof tu rencontres ton âme sœur donc quand tu dois rencontrer tu rencontres donc pour moi les grandes lignes elles sont inscrites des choses auxquelles on ne peut pas passer à côté mais c'est la manière dont on va y aller il y avait une petite question qu'on se posait sur la variante entre deux termes Agnès oui en fait je pense que les personnes font l'amalgame ou sont très confus par rapport à la différence qu'il y a entre les médiums et la spiritualité en fait ou le dans le spiritisme le spiritisme pardon excuse moi oui il y a une confusion en fait je reçois beaucoup de mails où on me dit est-ce que vous pouvez contacter ma grand-mère qui est décédée mon oncle ou mon frère parce qu'il y a écrit médium alors un médium c'est médium veut dire milieu ça veut dire qu'on est entre le monde de la terre le monde du ciel on est dans le ressenti un médium ressent tout le monde est dans le ressenti une intuition c'est quoi c'est être médium après on peut mettre le mot médium quand tu suis cette intuition et que tu sais que comme j'ai expliqué tout à l'heure donc un médium a la capacité effectivement de capter des décédés je le fais rarement moi moi si tu veux j'avais tu sais quand tu t'ouvres au monde spirituel surtout quand t'es ado tu passes par plusieurs étapes au départ tu vois tu vois plein de choses et après quand tu tu prends de l'âge l'âge quand t'es ado tu fais le tri tu fais maintenant c'est que tu es prise plus par des choses du quotidien ton petit amoureux il est pas là t'as de mauvaises notes à l'école enfin bon bref les parents ils s'entendent pas etc donc c'est là où tu mets des couches et des couches dans le mental qui fait que cette couche faut les enlever au fur et à mesure tu vois pour pouvoir être à d'autres plans avant de passer à d'autres plans tu passes dans ce qu'on appelle le bas astral où là t'as toutes les entités négatives qui viennent te chatouiller ce qui a été mon coeur sauf que quand ça devient trop trop c'est trop et là c'est que c'est plus de la lumière donc il faut avoir une certaine ce que je peux dire intelligence ou force ou force pour se dire il y a quelque chose qui va pas ce qui a été mon cas donc j'ai pas voulu adhérer là dedans et si j'avais adhéré là dedans je serais passée dans le côté spiritisme et là le spiritisme c'est quelqu'un qui d'office va capter des morts avec des messages dans mon cas quand il y a quelques années enfin une bonne vingtaine d'années maintenant et bien les entités ont essayé de venir à moi pour que je puisse donner des messages je pourrais faire une conférence là dessus pendant huit jours sur les contacts avec les défunts ils sont neuf fois sur dix ils sont pas les bons bon je vais pas débattre là dessus c'est trop long mais neuf fois sur dix ils sont pas bons parce que quand on perd un être cher le but de l'être cher c'est que nous nous avancions si on a des contacts réguliers avec eux c'est que c'est forcément pas les bons parce que qui dit trop contact dit t'avances pas en tant qu'être humain quand tu dis ce sont pas les bons ça veut dire quoi ? des usurpateurs souvent alors on va me dire oui mais mon grand-père il avait un secret j'étais la seule oui mais tous les esprits peuvent aller chercher des messages qu'on appelle dans les annales akashiques c'est à dire le livre de la vie et n'importe quelle info est inscrite alors comment tu sais quand c'est la bonne âme de la bonne personne on va dire quand c'est pas régulier d'accord souvent il y a une manifestation juste quelques temps après le décès pour dire je suis là tout va bien et puis après ils font leur chemin oui c'est plutôt un message rassurant dans ces cas là pour la personne qui la reçoit souvent il y a un message rassurant quand la personne se demande où est le défunt si la personne sait que le défunt est dans la lumière il va pas venir se manifester ou alors il va faire un petit signe mais un répétitif n'est jamais bon seulement les gens qui ont affaire à ce genre de spirit ils veulent pas l'entendre bon ok bah tant pis mais moi j'ai envie de plutôt marcher dans la lumière avec les humains que plutôt de marcher qu'avec les morts les morts ils ont un cheminement à faire il faut les élever les aider à partir et leur dire va dans la lumière s'ils sont bloqués dans le bas astral dans ce plan qui les bloquent il y a des esprits qui sont bloqués il y a des esprits farceurs il y a des esprits qui n'arrivent pas à s'élever c'est ce qu'on trouve dans la maison hantée maison hantée ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce sont des gens qui ont laissé des mémoires dans la maison X mémoires il y a eu souvent des morts et ils n'arrivent pas à se détacher de la matière donc il y a une présence et les gens qui achètent une maison hantée sentent il y a quelqu'un alors comment on peut reconnaître aussi le bon d'un mauvais quand on a peur tu vas me dire un fantôme ça fait souvent peur oui mais quand il y a une peur plus plus il vaut mieux se méfier oui alors moi ça me rappelle une expérience une maison dans laquelle on avait habité dans le Cher on n'avait pas d'informations sur cette maison vraiment pas d'informations à l'époque j'ai 8-9 ans et à chaque fois que je descendais au sous-sol je sentais qu'il y avait quelqu'un enfin il n'y avait personne mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un puis il y avait une espèce de petite pièce qui était comme un petit couloir qui n'était pas vraiment il n'y avait pas de dalle c'était plutôt des cailloux dans lequel tu pouvais entreposer ton bois et quelques mois plus tard on a appris que dans cette maison le propriétaire avait tué sa femme ah oui et qu'il l'avait tué dans cette petite pièce oui et donc je ressentais la présence de quelqu'un qui n'était pas là mais est-ce que je ressentais la présence justement de cette femme oui ça veut dire qu'elle elle a besoin de passer en la lumière d'accord elle est sans doute enfermée il faut savoir qu'une tuerie c'est un choc c'est violent donc il y a des morts des fois ils ne savent pas qu'ils sont morts quand tu meurs d'une maladie lente ou longue tu as le temps de passer dans l'autre état une mort violente un accident un suicide tu ne le vois pas donc ils ne savent pas ils ne savent pas s'ils sont morts mais est-ce que ça veut dire qu'on ne les voit plus mais ils sont là oui un médium va le voir et comment ils vivent puisqu'ils ne sont plus matérialisés c'est une énergie ils n'ont pas besoin de se nourrir de pommes de terre de steaks hachés ou de poulet parce que nous là nous on se voit là on se parle et est-ce que je peux être enfermé finalement dans une sorte d'aura avoir le sentiment d'exister et d'avoir de la matière et de souffrir si par exemple je n'étais plus là maintenant et que je vous vois et que vous ne m'entendez pas parce que justement je n'ai plus la faculté de vous parler ça doit être un enfer si tu auras toujours la faculté de nous contacter tu passeras par un médium qui va avoir la faculté de te capter et d'entendre ton besoin et si tu es enfermé tu vas passer par un médium mais pas n'importe quel médium le médium qui va être susceptible de rencontrer la personne que tu as fréquenté quand tu étais vivant mais c'est aux personnes qui restent d'avoir un ressenti et de faire appel à un médium pas forcément tout le monde n'est pas dans le ressenti tout le monde ne va pas capter que l'autre a besoin d'aide mais si personne se rend compte que la personne n'est pas là elle peut être enfermée elle reste enfermée à vitam aeternam oui elle peut et donc c'est une souffrance c'est-à-dire que cette femme par exemple si je la ressens dans cette maison elle a été tuée par son mari elle est là elle a besoin d'être libérée donc moi je ne comprends pas comment on peut la libérer puisque là tu nous expliques un peu qu'elle existe qui va venir la libérer cette femme si ça se trouve elle est encore dans cette maison oui mais n'oublie pas que dans l'espace alors je dis l'espace pour que tout le monde comprenne il n'y a pas de temps c'est-à-dire que nous un siècle de vie sur terre peut faire une seconde pour eux donc il n'y a pas la souffrance du temps d'accord donc déjà ça ça n'existe pas pour eux ça n'existe plus en tout cas mais un jour ou l'autre ils seront obligatoirement libérés mais le temps ça peut être deux ans trois siècles d'accord et un enfant un jeune ado qui disparaît par exemple à l'âge de 17 ans ça va être quoi sa vie là-haut en tant que défunt et étant ado souvent les jeunes qui partent sont venus sur terre pour laisser un enseignement aux parents alors les parents qui perdent un enfant ont du mal à l'entendre ce qui est logique mais on ne reste pas très peu de temps sur terre pour le plaisir on ne dit pas on va s'incarner hop on part à 15 ans non c'est souvent c'est pour donner un apprentissage à l'entourage c'est atroce non c'est pas atroce c'est atroce pour les parents ben oui oui mais les parents ceux qui le savent ils le comprennent d'ailleurs tu as des gens qui perdent des enfants et qui sont bien parce qu'ils savent ce qui se passe ils savent le pourquoi quand tu sais les choses tu n'es plus dans la souffrance tu es dans la souffrance quand tu ne sais pas on est très peu à être initié oui donc ce sont des centaines de milliers des millions de gens qui souffrent de perdre un être cher là je donne l'exemple d'un jeune après c'est pas obligatoirement un jeune mais c'est intéressant ta réponse par rapport au fait qu'il soit jeune tu vois mais quand tu perds un membre de ta famille qui est âgé par exemple là dans ce cas là il n'y a pas de message si il peut y avoir un message ah par rapport à l'entourage oui moins non c'est ça non mais on va mieux l'accepter pourquoi on accepterait plus une personne de 92 ans qu'une personne de 15 ans personnellement alors ça peut choquer ce que je veux dire personnellement il a son plan de vie ça ne me choque pas plus l'un ou l'autre t'en penses quoi toi Agnès ? ce que je pense c'est que les parents ne sont jamais prêts à perdre un enfant donc ils ne peuvent pas être dans dans l'acceptation voilà dans l'acceptation alors je vais essayer peut-être de résumer une chose je parlais de karma tout à l'heure pour celui ou celle qui croit aux vies antérieures donc karma tu meurs tu reviens tu meurs tu reviens avant de s'incarner on va prendre nous trois avant de naître on s'est concerté tous les trois en se disant bah tiens Sébastien il sera animateur il y aura Agnès il y aura Agnès ils seront amis ils vont se rencontrer à telle date et ils vont faire des choses on va se dire ok c'est un contrat on accepte on descend on vient au monde bien évidemment on n'a pas cette mémoire de ce qu'on s'est dit avant c'est la même chose quand tu perds un enfant un parent va choisir un enfant comme un enfant va choisir ses parents c'est comme un contrat si tu veux il s'incarne avec des dates évidemment différentes et arrive un drame l'enfant lorsqu'il part il sait qu'il a fait sa mission il savait qu'il partirait à telle heure et telle année dans telle circonstance mais les parents n'ont pas cette mémoire donc ils sont dans les pleurs s'il savait que c'était un contrat pour X choses parce que je te répète que c'est pour l'entourage souvent et bien on est dans l'acceptation et on avance c'est compliqué c'est simple et compliqué à la fois moi j'ai lu un très bon livre qui résume un petit peu tout ce que tu nous expliques ça s'appelle le couloir des élus c'est Marie Bolduc qui a écrit ce livre elle raconte son vécu donc c'est un récit réel et je conseille vraiment à tout le monde parce que c'est un livre qui est très simple à lire et à comprendre et ça explique beaucoup ce que tu nous dis depuis tout à l'heure donc ça ça s'appelle le couloir des élus de Marie Bolduc elle part des NDE je suppose des morts imminentes en fait elle est médium mais elle a un peu le même parcours que toi c'est à dire que elle n'a pas choisi d'être médium c'est venu à elle enfin et donc c'est une dame qui est d'un certain âge maintenant elle a écrit deux livres il y a eu un livre juste après aussi celui-ci mais elle explique comment elle elle communique et avec les âmes et 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 qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe en fait de l'autre côté mais ça résume vraiment tout ce que tu es en train d'expliquer c'est très simple à lire alors oui je voudrais pardon oui je voudrais rajouter une chose tu as le le spirit qui va faire des messages je vais bien si fais attention alors il faut savoir que souvent dans ce genre de contact tu as les défunts donc ou écriture automatique ou par d'autres supports fais pas ci fais pas ça une entité ne donne pas un ordre ne dit pas fais ci ou fais ça il ne le dit pas donc déjà se méfier il faut donc moi ça c'est pas mon truc par contre passeur d'âme ça veut dire que tu libères la personne même les gens en fin de vie il faudrait que les infirmiers les gens qui sont dans les les EHPAD les EHPAD les fins de vie je cherche le terme les soins palliatifs ils devraient être formés à passer les âmes de l'autre côté c'est pas évident pour un mourant de mourir il y a des peurs on va où on fait quoi au secours s'il y avait un langage on leur apprenait etc à passer de l'autre côté ils iraient plus facilement quand tu prends les NDE donc mort imminente ce tunnel blanc au bout du tunnel il y a plein de témoignages regardez sur les vidéos témoignages NDE il y a plein de témoignages que ça soit peu importe la race la nationalité le pays ta culture ton âge etc c'est toujours la même version tu vas au bout du tunnel et là t'accueillis par les gens que t'as connus et par tes guides sauf que on va à un moment donné celui qui n'est pas mort c'est une mort qui est du court terme il revient parce que son temps n'est pas là et bien toutes ces personnes là n'ont pas peur de mourir parce qu'ils savent ce qu'il y a de l'autre côté d'accord tu as aussi alors comme on ne revient pas j'ai jamais vu un mort revenir on est d'accord il ne va pas venir te dire je suis passé dans tel plan tel machin alors on dit aussi que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ce que tu as fait sur terre tu auras des comptes à régler ça ne veut pas dire des punitions moi je n'aime pas ce mot là du tout ça c'est plutôt religieux tu auras des choses à régler dans l'autre monde donc tu ne vas pas toujours à mon avis tu ne vas pas toujours au paradis tu as des choses à faire ce qui me paraît logique tu me diras je ne vois pas tu prends les gens qui sont extrêmement cruels tu prends les tueurs en Syrie etc ou les gens qui font souffrir ça m'étonnerait qu'ils aillent dans le même plan que toi ou moi bon donc voilà c'est des écoles en fait mais sur d'autres plans donc il n'y a plus le physique mais l'énergie elle est là on ne va pas tarder à se quitter tu avais une réaction ? non ? sur ton site on peut inviter les gens à visiter ton site sur le www.gabriella-voyance.com je répète www.gabriella-voyance au singulier .com tu proposes également des formations au tarot ? oui parce que j'aime l'enseignement j'aime enseigner alors je n'utilise pas de support comme je l'ai dit tout à l'heure en consultation je n'ai pas de tarot le seul support que je pourrais avoir c'est une photo d'une tierce personne si une femme vient me voir et elle veut me parler de son mari ou de son enfant elle me donne une photo avec les photos j'ai les infos et alors ce qui est pratique par contre c'est une parenthèse c'est qu'avant on avait des photos papier maintenant c'est le portable et oui et l'avantage du portable ça peut grossir l'image et là on voit beaucoup mieux c'est curieux mais c'est comme ça c'est parce qu'on vieillit aussi ça doit être ça bah oui merci à Flelou il est fou cette Flelou et puis je oui oui donc tu tu formes pour les formations par rapport au tarot bah à 16 ans j'étais prof de musique et j'aimais déjà l'enseigner donc j'aime enseigner le tarot tout simplement parce que d'accord parce que j'aime l'enseignement et puis pour ceux qui iront sur ton site on va poser la question tout de suite le nettoyage énergétique de quoi s'agit-il ? c'est de monter le taux vibratoire ou d'une personne ou d'un lieu tu parlais tout à l'heure d'une maison hantée quand tu étais petit c'est que le taux vibratoire de la maison de la cave n'est pas élevé donc tu fais monter un taux vibratoire c'est un peu comme une vitamine quand quelqu'un est raplapla on est fatigué tu prends la vitamine hop on revit bah c'est la même chose en montant le taux vibratoire tu permets aux gens d'aller mieux de nettoyer des lieux qui sont chargés faut savoir aussi que les lieux t'as la maison mais t'as le terrain t'as des endroits où il y a eu la guerre tu as des ossements sous les maisons ou des cimetières qui sont cachés tu construis une maison dessus les émanations bonjour ça remonte donc c'est pas forcément une maison neuve dire mais ma maison elle est neuve elle n'a pas de mémoire il n'y a personne qui habitait j'y suis la première oui mais qu'est-ce qu'il y a dans le quartier qu'est-ce qu'il y a dessous dessous et alors je reviens aussi on va conclure là-dessus les personnes qui viennent dans ton cabinet est-ce que tu tiens des alors pas officiellement des statistiques sur leurs demandes les gens ils demandent quoi quand ils viennent c'est plus le coeur c'est plus les sentiments c'est plus le travail ou en cette période de Covid par exemple quelles sont les différences avec les clients d'avant et ceux pendant le Covid ça dépend la région alors justement tu as choisi la Bretagne et avant cette émission tu nous as fait part qu'un client breton c'est pas la même chose qu'un client qui vient d'Ile-de-France non c'est quoi la différence ils sont plus à l'écoute ils sont ils viennent pour avancer si t'écoutes c'est que t'as envie d'avancer on est d'accord et oui déjà ils sont ponctuels alors je suis pas chauvin moi qui qui viennent de la Bretagne d'ailleurs bon peu importe je pourrais parler aussi de la Belgique et des Canadiens qui ont une super clientèle mais ils sont c'est sérieux si tu veux pour eux faut savoir que la Bretagne c'est quand même un pays qui est chargé d'histoire au niveau de la spiritualité donc pour eux les magnétiseurs les voyants ils ont un respect parce qu'ils savent que derrière ça il y a quelque chose qui peut être positif alors les questions posées on va parler des Bretons on va parler des autres si tu veux c'est tout mélangé que ça soit l'affectif l'orientation professionnelle pour les enfants sentimentale il y a un peu de tout mais en tout cas ils sont super respectueux et vraiment très à l'écoute tu prends alors j'en ai pas eu une ni un qui est venue me poser la question suivante qu'est-ce qui va se passer dans le futur avec le corona ah oui pas un ah oui pas un d'accord étonnant c'est intéressant parce que ça voudrait dire que t'as une réponse je pense qu'ils sont peut-être plus positifs que les gens seront plus positifs ils sont plus bah la qualité de vie en Bretagne comme certaines autres régions sans doute je les connais pas tous ah oui oui non 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 c'est la question la question que tes que tes clientes posent pas je te la pose oui qu'est-ce qui va se passer demain au niveau du corona au niveau de des restrictions qu'on a de tout ce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant si tu veux que je sois honnête pour moi tout ça ça n'existe pas c'est une mascarade je ne dis pas que le virus n'existe pas je pense qu'il n'est pas virulent comme on le dit qu'il y a beaucoup moins de morts mais ça de toute façon vous regardez les chiffres de l'INC par exemple il y a eu toutes morts confondues moins de morts en 2020 qu'en 2019 qu'on m'explique le coronavirus est moins dangereux que la grippe beaucoup moins de morts avec le corona qu'avec la grippe qu'on m'explique qu'on m'explique pourquoi on ne parle plus de grippe ça a disparu pour moi c'est un virus comme un autre alors là si je rentre dans les détails on peut aller loin mais pour moi c'est une mascarade le but de tout ça c'est de faire peur aux gens n'ayez pas peur la chose qui va tuer les gens c'est la peur n'ayez pas peur on a fait la même chose avec le sida ah là là on ne s'approche pas parce qu'on peut choper le sida ah là là on ne peut rien faire si vous restez confiant j'ai donné une conférence la semaine dernière en Bretagne justement sur le passage de l'ombre à la lumière si vous restez centré confiant que vous n'ayez pas peur vous ne risquez rien il y a une expression qui dit le danger la peur n'évite pas le danger c'est pas anodin ça non plus donc il ne faut pas avoir peur moi quand je vois les gens qui ont des masques jusqu'aux yeux et que ici surtout dans la région parisienne plus qu'en Bretagne ils s'écartent de 3 mètres mais il y a écrit la peste il faut arrêter mais ça c'est quoi c'est ce qu'on entend les médias c'est les médias c'est le conditionnement c'est on veut faire peur aux gens s'il vous plaît allez plus loin dans qu'est-ce qui se passe derrière je vous donnais un exemple quand je dis en milieu artistique j'avais deux visions pas vision voyante je voyais les gens qui étaient sur scène parce que encore aujourd'hui je côtoie les gens du showbiz cinéma théâtre ou autre vous avez les gens sur scène ces mêmes gens vous les mettez en coulisses deux personnalités différentes ok dans la voyance c'est la même chose je vois avec mes yeux physiques une personne mais mon troisième oeil va capter va scanner sa personnalité ou sa mentalité donc je vais derrière le rideau c'est la même chose pour le corona quand il y a eu le premier jour du confinement je me suis dit dans la seconde il faut savoir que ce que je suis en train de vous dire je le sais depuis plus de 25 ans ça c'est une parenthèse bon je n'ai pas la date exacte mais les infos je les avais on ne confine pas une planète en 24 heures va confiner Agnès Taru peut-être dans 10 vits il arrivera et moi pareil donc il y a un plan qui a été fait avant quand il y a eu ce confinement je me suis dit il faut aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a derrière et c'est là que j'ai cherché et alors on a beau critiquer internet mais si on n'avait pas internet on n'aurait pas toutes ces infos alors c'est facile aussi pour beaucoup de nous traiter de conspirationnistes excusez-moi ils n'ont rien d'autre à dire ils n'ont aucun argument aller voir derrière qu'est-ce qui se passe derrière et y a-t-il un plan arrêter de critiquer les lanceurs d'alerte ils sont là ils n'ont aucun intérêt d'aller dire des choses aucun intérêt ils ne vont pas s'enrichir au contraire ils s'appauvrissent donc pourquoi il y a ça pourquoi on met des masques on nous dit il y a plein d'incohérences on nous dit qu'il faut mettre un masque parce que ça se transmet par le nez ou par la bouche non par la bouche au départ pourquoi on cache le nez si ça se met par la bouche pourquoi on fait des tests dans le nez qu'est-ce qu'il y a dans le test maintenant on parle de faire des tests anal pour les enfants mais quelle humiliation pour les petits mais je ne comprends pas que les parents acceptent ça j'ai pas d'enfant alors on va me dire c'est facile t'as pas d'enfant mais j'en aurais c'est hors de question hors de question c'est un trauma tout ça ce sont tes convictions en tant qu'être humain enfin j'allais dire citoyenne après la question qu'on a envie de te poser c'est par rapport à tes dons de médium est-ce que tu as une vision finalement autour du coronavirus j'ai pas de vision de voyance c'est simplement les recherches que j'ai faites depuis 20 ans puisque je t'ai dit j'avais cette info après j'ai laissé tomber parce que c'était pas le temps puis c'était pas d'actualité là on est en plein dedans ça résume tout ce que je savais et pareil c'est pas en 25 ans tu le savais comment enfin de quel comment ça s'est manifesté parce que j'ai lu des livres parce que depuis la nuit des temps ça existe enfin ils ont ils ont c'est un plan qui a été prévu depuis des millénaires alors ça peut faire rire tout le monde mais c'est pas grave cherchez aller derrière et vous verrez pour moi ils vont pas gagner je veux dire leur but c'est de nous vacciner mais ce qu'on a vacciné il y a 30 ans on vaccinait pas autant pourquoi ils vaccinent pourquoi ils nous forcent pourquoi ils nous obligent non oui et pourquoi il y a-t-il des vaccins adaptés à chaque tranche d'âge c'est une petite question que je me suis posée avec Sébastien d'ailleurs ce matin même ce matin même en se disant mais c'est quand même étrange qu'on donne pas le même produit le même vaccin à des âges différents à mon avis qu'est-ce qu'il y a dedans je sais pas ce qu'il y a dedans enfin en tout cas j'ai une liste là dans mon cercle que je pourrais te montrer de l'analyse de tout ce qu'il y a dans les vaccins AstraZeneca vaut mieux pas que tu cites le nom mais enfin bon bref admettons ils ont changé le nom d'ailleurs oui mais ça reste le même ça reste le même mais je pense qu'en fonction des âges on réagit différemment donc ils ont peut-être dosé en fonction des âges j'ai pas la réponse on sait pas voilà enfin en tout cas pour moi c'est ils vont pas gagner parce que on peut pas vivre comme ça on arrive dans d'abord une dictature depuis la nuit des temps on est dans une dictature quand on réfléchit on a droit de rien faire et de moins en moins stop si une personne veut se promener avec une jupe courte jaune ou longue avec des petits pois verts laissons les gens faire tant qu'on fait pas de mal à autrui mais l'entonnoir se rétrécit pas pour nous mais faut pas avoir peur faut pas avoir peur regardez l'origine de ce qui se passe et de pourquoi le corona pourquoi le corona le covid-19 alors maintenant il y a le covid-21 oui puis demain ils vont nous mettre le 22 ils sont inspirés de Rocky en fait ça doit être ça mais bon moi en tout cas j'y crois pas du tout ceci dit j'ai pas envie de convaincre chacun est libre chacun a son chemin moi j'y crois pas depuis le début et de toute façon depuis tout le temps ça m'a pas empêchée de vivre ça n'a pas changé ma clientèle moi ma clientèle en tout cas bretonne elle n'est pas dans la peur pas du tout oui la preuve c'est qu'ils ne t'interrogent pas finalement sur pas sur le covid c'est curieux ils sont costauds les bretons ah ils sont costauds les bretons notre invité était Gabriela vous pouvez en savoir plus sur le www.gabriela-voyance.com merci Gabriela on a passé une heure ensemble oh là là que le temps passe le temps passe vite merci Agnès merci à Gabriela d'avoir accepté notre invitation merci au plaisir et si vous avez écouté cette émission partagez-la évidemment et puis allez fouiller sur la page youtube il y a plein d'autres invités qu'on vous invite à découvrir 21h 23h la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël 1h 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 1h